1961 par Peter Benenson, et au départ cette organisation s'occupait surtout de ce qu'on appelait les prisonniers d'opinion et maintenant son objectif, peut-être un peu idéaliste, mais son objectif quand même est que l'ensemble des humains sur Terre puissent bénéficier de l'intégralité des droits humains continue dans la Déclaration universelle des droits humains de 1948. C'est un programme ambitieux, on va fêter cette année le 70e anniversaire de cette déclaration, donc c'est un bon moment pour évaluer l'écart à l'objectif. Avant de présenter notre intervenante, je vous rappellerai que vous devez tous avoir des téléphones portables dont on a un peu parlé dans le sujet de la conférence, et que si vous pouviez les éteindre ou les mettre en mode vibreur, ça serait bien pour tout le monde. Donc notre intervenante, Cécile Coudriou, est présidente de la section française d'Amnesty International, et elle intervient sur ce sujet parce qu'elle est aussi enseignante à l'unité de recherche, c'est ça et d'enseignement qui l'ont raté. On est à l'université de Paris XIII, à l'UFR de communication, donc on parle aussi de communication numérique, bien sûr. Voilà, et donc à ce titre, c'est pencher sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est à la frontière de son... qui est dans le périmètre de son domaine de professionnel. Bon, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur la présentation d'Amnesty International. Pour ceux qui sont intéressés, nous avons quelques publications, et nous avons aussi, parce que l'Amnesty International aime bien le maniement du stylo, donc nous avons apporté une pétition sur une campagne actuelle qui s'appelle 100% illégale, et dont je vous expliquerai peut-être à la fin le sujet exact. Cécile, à tout de suite. Merci beaucoup Jean-Marc, et bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir que l'Amnesty est quand même déjà pas mal plein, donc c'est très agréable. Effectivement, comme j'enseigne à l'université, j'ai l'habitude du public étudiant, mais rarement en amphi, en fait. J'ai la chance d'être plutôt dans des plus petits formats, et surtout j'espère que ça ne va pas vous empêcher de participer, car comme vous l'avez vu, c'est bien une conférence débat, et pour moi il est largement aussi important de débattre que de venir effectivement apprendre des choses, j'espère vous en apprendre bien sûr. J'insiste beaucoup sur le fait que je n'ai pas l'intention de parler pendant deux heures, je vais faire une présentation plutôt de trois quarts d'heure a priori, et ensuite j'espère que bien sûr on aura un échange nourri, parce qu'on va avoir pas mal de choses autour de cette thématique qui est inscrite sur la première diapositive. En complément de ce qu'a dit Jean-Marc, peut-être quelques mots pour expliquer ce qu'est Amnesty International et aussi ce qu'elle n'est pas, parce qu'il y a parfois une confusion entre deux types d'ONG, comme on disait, organisation non gouvernementale, mais également on peut dire association, en l'occurrence pour Amnesty France, c'est une association de loi 1901, mais parfois on confond les associations dites humanitaires et celles qui défendent les droits humains. Donc ça n'est pas la même chose, et c'est d'ailleurs bien souvent complémentaire, c'est-à-dire que nous, lorsque nous allons sur le terrain, ça n'est pas pour apporter une aide humanitaire directe aux personnes, on n'a ni sac de riz, ni couverture, pour parler un peu plus de manière concrète. En revanche, lorsque nous allons sur le terrain, c'est pour recueillir non seulement des témoignages, mais aussi des preuves que des violations des droits humains ont été commises dans diverses situations. Donc en fait, notre mission est de promouvoir les droits humains, de bien sûr dénoncer, mais aussi chercher à prévenir toutes les violations des droits humains à travers le monde, et nos deux piliers, si vous voulez, c'est la recherche, une recherche de terrain, et ensuite, bien sûr, des rapports de recherche qui vont être la base même de l'action militante, et aussi ce qu'on appelle l'action de plaidoyer, c'est-à-dire de faire pression, en fait, sur les autorités. J'espère que dès le départ, vous voyez bien dans quelle catégorie on se situe, je le répète, nous sommes donc une ONG de défense des droits humains, basée sur le droit international, donc, et non pas une association humanitaire. Ce qui caractérise aussi Amnesty International, on vient d'en avoir un aperçu avec l'introduction de Jean-Marc Jamard, c'est qu'on est une association de militants. On tient beaucoup aussi à ce maillage, sur le territoire, nous sommes présents, non seulement en France, mais dans bien des pays du monde, dans 150 pour être exact, et donc c'est très important pour nous de garder cette ADN, si vous voulez, cette identité militante, c'est complètement la base de notre mouvement, et justement, le mot mouvement doit aussi nous interpeller, on dit un mouvement de défense des droits humains, et par définition, un mouvement, ça n'est pas statique, donc on est aussi en mouvement. Donc là, je m'approche justement de la définition de mon sujet, innovation numérique, peut-être que ça vous surprend, si vous avez une image d'Amnesty avant tout, de la pétition et du stylo, ce qui est aussi vrai, mais par définition, un mouvement, ça évolue, ça bouge avec son temps, puisque c'est basé sur la société civile, c'est basé sur des gens comme vous et moi, qui, bien sûr, ont les pieds bien ancrés dans la réalité aussi, donc mon objectif aujourd'hui, c'est justement aussi, bien sûr, au-delà de l'explication de ce que fait Amnesty International, en espérant que ça vous donne envie, c'est aussi de faire réfléchir au monde qui nous entoure, à notre propre quotidien, tout ce qui peut, en fait, avoir un impact sur notre quotidien, dont parfois on ignore que ça a un rapport avec les droits humains, donc c'est un peu ça aussi le but aujourd'hui, c'est de bien faire le lien entre tout ce qui vous regarde, finalement, tout ce qui vous arrive et le combat qui est le nôtre et peut-être qui c'est le vôtre aussi demain. Alors, je vais essayer donc d'être la plus claire possible, n'hésitez pas à m'interrompre, si jamais par moment vous ne voyez pas très bien vers quoi je veux aller, donc je vais commencer par vous montrer ce qu'on peut appeler la trame, ou mon plan, si vous préférez, pour bien voir comment comprendre le titre de mon intervention. Donc, je pense que, dès le départ, on va un peu déjà répondre à la question, parce que dans la question, c'était menace ou opportunité, bien souvent, quand on pose cette question-là, c'est un peu une question rhétorique, en fait, c'est un peu les deux, évidemment. C'est pourquoi je m'attacherai, dans un premier temps, à analyser, à essayer de démontrer, ça me paraît assez facile à comprendre pour tout un chacun, on le vit aussi, que ce qui caractérise les nouvelles technologies, les technologies numériques, c'est à quel point il y a vraiment cette dualité, ce double impact, versant positif, versant négatif, donc on va plutôt répondre opportunité et menace, et non pas répondre par un « ou », pour les activistes dans un premier temps, pour les militants dans un premier temps. Ensuite, j'ai vraiment à cœur de démontrer ce que je disais déjà un petit peu en introduction, c'est-à-dire que Amnesty International est un mouvement qui va évoluer, qui va chercher à s'adapter aux réalités nouvelles du monde qui nous entoure, ce qui veut dire que ça va aussi avoir un impact sur, justement, ces nouveaux outils, les outils numériques, en quoi on va aussi chercher à les intégrer à nos propres pratiques militantes, que ce soit du côté de la recherche et du côté de la mobilisation, en quoi, justement, là aussi, ça va vous regarder directement, ça va vous concerner, puisque vous-même, qu'au quotidien, j'en suis certaine, vous maniez tous ces outils numériques, et il faut savoir qu'on peut aussi le faire en faveur des droits humains. Et, bien sûr, lorsqu'on parle de limites, c'est toujours intéressant, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dans le blanc noir, il faut aussi connaître les zones un peu plus de gris, c'est aussi le but de cette intervention. Donc, dans un troisième temps, je vais essayer aussi de montrer à quel point, bien sûr, il faut s'adapter aux réalités nouvelles, bien sûr, il faut s'adapter aux nouvelles technologies, mais il faut aussi savoir prendre de la distance et aussi voir des limites, et ça sera l'occasion de montrer à quel point notre mouvement est justement totalement dépendant de sa crédibilité. Je le disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui cherche à dénoncer, mais aussi prévenir des violations des droits humains, donc évidemment que c'est absolument essentiel que notre recherche soit crue, soit crédible, et donc, parfois, la vitesse, notamment, ne sera pas forcément toujours compatible avec cela. Donc, il y aura des limites à cette adaptabilité liées à des enjeux essentiels de crédibilité et d'impact. Donc, commençons par cette première question de la dualité. Je disais à l'instant que c'était sans doute, finalement, assez évident pour vous tous qui êtes nés avec une souris dans la main, si j'ose dire, en tout cas, même une tablette ou un smartphone. Donc, ça ne vous aura déjà pas échappé, je pense qu'Internet veut dire plein de choses différentes. Donc, vous n'avez pas encore de micro, donc je n'ai pas forcément de vous demander tout de suite, mais j'ai parfois certaine que si je demandais à 20 personnes au hasard, 20 personnes différentes dans cet amphithéâtre, à quoi vous associez en premier Internet, on n'aurait sans doute pas une seule réponse, un truc univoque, on aurait au contraire une variété de réponses pour deux raisons. La première raison, c'est parce que, justement, on va avoir spontanément une version un peu, on va dire, le verre à moitié plat, donc on va voir tout ce que ça peut apporter. Qu'est-ce que vous diriez en premier de positif, par exemple, par rapport à Internet ? Qu'est-ce qu'il vous dit en premier quand c'est plutôt sur le versant positif ? Un outil d'information. Effectivement, tout ce qui est accès à l'information, un accès facilité, parce que partout, on peut avoir sur soi maintenant le smartphone ou une tablette qui va permettre d'avoir accès à toutes sortes d'informations. Et une formule d'information, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avec notamment les réseaux sociaux. Communiquer. Voilà, les communiquer, les diffuser, les partager. On est dans le monde du « share », comme on dit en anglais. Donc ça, bien sûr, c'est votre quotidien. C'est ce qui paraît extrêmement sympa, finalement, autour de nouvelles technologies et qui est absolument une réalité tangible et quotidienne. Donc il y a cette réalité-là. Mais évidemment, il y a aussi ce versant négatif, notamment depuis quelques années maintenant. Heureusement, c'est un petit peu plus mis aussi sur le devant de la scène. Si on pense à Internet, d'ailleurs, on le voyait tout à l'heure sur cette photo, pardon, je vais dans le mauvais sens, ici. Ah, j'ai encore mis un premier truc, c'est bizarre. Voilà, c'est bien. Donc on voit bien de l'autre côté de l'image, c'est quelqu'un qui... qui fait quoi ? C'est ça, qui espionne, exactement, qui surveille, qui cherche à traquer ce qui se passe sur Internet. Donc évidemment qu'il y a aussi ce versant-là et on pourrait dire tout à fait spontanément que selon notre propre contexte, selon le pays où l'on vit, selon quel régime politique, notamment, nous vivons, évidemment qu'on va avoir le réflexe d'associer plutôt à un versant positif ou à un versant négatif. Donc ça, c'est absolument une évidence pour tous. Mais à des degrés divers dans le quotidien, on applique finalement les conséquences de cette évidence. Donc c'est à cela aussi qu'on va essayer de réfléchir ensemble. Mais en tout cas, il est clair que l'outil lui-même, au départ, est finalement un outil complètement neutre. C'est un outil, par définition, à double tranchant, puisqu'il peut avoir ce versant positif d'aider justement à s'informer, mais donc aussi à mobiliser, à diffuser d'informations, voire à contrer une censure qui pourrait exister dans certains pays. Donc ça, c'est quelque chose qui peut bien sûr être tout à fait positif pour un mouvement comme le nôtre, où la mobilisation est absolument essentielle. Mais d'un autre côté, on sait aussi que selon où nous vivons, certains gouvernements vont utiliser ces mêmes outils, justement pour au contraire, et même vont investir massivement parfois dans ces outils numériques pour pouvoir davantage surveiller, traquer, censurer, mais aussi réprimer, bien sûr, des personnes qui vont défier, en fait, les autorités. Donc je voulais commencer par ce bref rappel du plan et évoquer avec vous, peut-être que vous avez aussi des sortes de points de repère dans une ligne temporelle plus ou moins lointaine. On peut avoir tout de suite des exemples. Je ne connais pas trop votre âge, Mish Benin, vous avez entre 20 et 25 ans à peu près, c'est ça ? Pour les étudiants, bon, pour d'autres un petit peu plus, mais on ne va pas du tout faire de la discrimination. Mais en tout cas, ce qui me paraît évident, c'est que tout un chacun a en tête des références, en fait. Donc selon vous, vous venez aussi, par exemple. Donc je vais commencer par une référence à la Tunisie. Si vous vous souvenez, avant la Révolution, il y avait un certain monsieur Ben Ali qui n'était pas exactement le meilleur ami des dissidents et des personnes qui voulaient justement remettre en cause les autorités. Donc typiquement, à cette époque-là, la Révolution en Tunisie a été sans aucun doute favorisée par ce qu'on peut appeler des cyber-militants, par des personnes qui ont pu, non seulement depuis la Tunisie, mais aussi ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire que les gens qui avaient déjà fui la Tunisie et qui cherchaient à faire changer la situation dans leur pays d'origine, depuis l'extérieur également. Donc évidemment, ça a pu avoir un impact, malgré la censure extrêmement haut point au sein du pays, on a pu aussi parfois observer la capacité de certaines personnes à déjouer ces pièges de la censure depuis l'extérieur ou de l'intérieur du pays et réussir tout de même avec des mots de passe, pas des mots de passe, mais des mots codés en fait, pour ne pas mentionner par exemple Ben Ali. Donc des choses comme ça sont en fait des références possibles pour bien des gens. Un petit peu aussi, un tout petit peu dans le passé, mais pas trop loin, je ne veux pas exagérer, 2009, la révolution iranienne qu'on a appelée, ça vous dit quelque chose ou pas du tout, la révolution verte ? Eh bien déjà à l'époque, il y a eu tout un débat autour de Facebook puisqu'on l'a appelée la révolution Facebook. À quel point justement, ça montrait la prise de conscience que les réseaux sociaux avaient favorisé les appels à la mobilisation, le fait de pouvoir s'informer, malgré là aussi une sacrée chape de plomb sur le pays, pas exactement un pays ami des droits de l'homme, entre parenthèses. Pour autant, j'aimerais attirer votre attention tout de suite sur le fait qu'il y a aussi des excès. Ce n'est pas que la jeunesse, c'est un souci dans les médias, parfois qu'on voit des excès. Pour moi, quand on dit révolution Facebook, c'est complètement excessif. En fait, c'est une façon aussi, je trouve, de manquer un peu de respect aux personnes qui ont risqué leur vie dans la rue parce qu'on ne fait pas une révolution que sur Facebook. Ça peut faire caisse de résonance, on peut effectivement amplifier le phénomène, mais c'est complètement excessif que de dire merci M. Zuckerberg, patron de Facebook, c'est grâce à vous qu'il y a eu une révolution, surtout qu'elle n'a pas vraiment réussi, entre parenthèses. Donc, méfions-nous aussi des conclusions un peu hâtives et de l'excès d'optimisme sur la capacité des réseaux sociaux à provoquer des révolutions. Puisqu'on parle de révolution, bien sûr, on va penser pas seulement à la Tunisie, mais aux printemps arabes, enfin, dits arabes, c'est un peu une expression d'ailleurs qui est vaguement erronée parce que ce n'était pas que arabe, en tout cas, des printemps dits arabes ont été aussi, de manière absolument flagrante, liés quand même à ces outils qui ont pu faire exploser cette colère rentrée et cette envie de révolte de bien des pays. Et plus récemment, je suppose que tout le monde va sur Facebook ou sur YouTube, peut-être avez-vous vu des vidéos, notamment, de femmes au volant dans quel pays, à votre avis, où c'est interdit ? Oui ? En Arabie Saoudite, exactement. Donc là, typiquement, c'était une façon de militer, en fait, de prendre des risques d'ailleurs énormes. Parfois, elles ont été non seulement harcelées mais même emprisonnées à cause de cela. Donc on voit là aussi que l'intérêt pour elles, c'était de le montrer sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et plus récemment encore, est-ce que vous avez vu aussi d'autres femmes se battre pour leur droit de manière assez originale ? C'était en Iran de nouveau. Ça ne vous dit rien ? Oui. C'était par rapport à l'obligation, je dis bien l'obligation de porter le voile. Ce n'est pas contre le voile ou l'obligation de le porter. Certaines femmes se sont aussi fait photographier et filmées avec justement le voile au bout d'un bâton. Donc tout cela montre qu'effectivement, ça serait beaucoup moins efficace s'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour le faire connaître au-delà de leurs frontières et pour essayer de créer vraiment un mouvement plus important. Donc vous devez vous dire qu'elle ne parle jamais d'investir international. C'est un peu exprès au départ, c'est pour vous montrer qu'on est ancré dans ce qui se passe, ancré dans la réalité. Mais bien sûr que tout cela va avoir un impact sur notre mouvement. On vous a rappelé en introduction qu'on défendait au départ des prisonniers d'opinion, on défendait des personnes qui cherchent justement avec leurs moyens à se rebeller contre des violations très graves de leurs droits, que ce soit le droit d'expression, le droit d'avoir un procès équitable, le droit de manifester, des libertés fondamentales si vous voulez. Et bien évidemment, toutes ces personnes qui ont cherché après à éviter, à se mobiliser à travers des réseaux sociaux ou des plateformes comme YouTube, bien évidemment, nous avons aussi intégré ces défenseurs des droits humains là dans notre action. c'est-à-dire qu'au lieu de défendre simplement, c'est simplement rien de simple d'ailleurs mais en tout cas, des avocats, des journalistes, des militants qui étaient dans la rue ou dans des journaux ou dans leur activité professionnelle ou leur activité militante, on a aussi intégré des citoyens comme vous et moi, des blogueurs, ce qu'on appelle donc des cyberactivistes qui en fait utilisent les outils numériques pour pouvoir militer et se retrouvent eux aussi dans la situation d'un prisonnier d'opinion. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de mal si ce n'est d'exprimer une opinion que son gouvernement ne pouvait tolérer. Alors je vais vous donner quelques exemples. L'un des plus célèbres actuellement, c'est en Arabie Saoudite là encore, c'est un blogueur saoudien qui s'appelle Raif Badawi et peut-être que dans la presse vous l'avez vu évoquer cette histoire-là parce qu'il a été condamné à mille coups de fouet simplement pour avoir créé un blog où il disait qu'on devait un peu assouplir la police religieuse et laisser un peu les femmes tranquilles. Rien de très révolutionnaire, rien de violent, encore moins, pour autant il a été condamné à cela et bien sûr on l'a défendu et on le défend encore aujourd'hui car si nous avons réussi à arrêter les séances de flagellation il devait y avoir 50 coups de fouet par semaine ce qui aurait pu le tuer ce qui a failli le tuer. Donc ça on a réussi à l'empêcher avec la mobilisation mondiale sur son cas et sur derrière lui d'autres cas de Saoudiens qui étaient eux aussi des militants persécutés mais malheureusement on n'a pas encore réussi à le faire sortir de prison donc nous continuons à nous battre. Donc l'Arabie Saoudite c'est une bonne illustration d'un pays qu'on croit être très traditionnel mais qui est aussi tout à fait capable justement de montrer un autre visage et malheureusement ces citoyens-là qui cherchent à faire avancer les choses sont extrêmement persécutés. Un autre exemple ça va être de montrer effectivement que lorsque ces cyberactivistes cherchent à se déplacer justement dans leur activité militante vers Internet ils se retrouvent à être victimes de violations je suis un peu perdue dans mon... voilà c'est le cherché. Voilà donc les trois cas que j'ai voulu mettre en avant sur ma diapositive suivante parce que justement là c'est vraiment plus comment dirais-je stimulant parce qu'en fait on a des réussites et bien souvent on a des réussites à l'amnesté international c'est le cas du Vietnam où les blogueurs sont extrêmement actifs mais aussi extrêmement réprimés donc là c'est parmi les plus célèbres Je Kai Chung Nukguyen et Ta Fontan trois blogueurs qui ont été emprisonnés et là c'est au nom d'un code pénal ça peut paraître aberrant à des français aujourd'hui mais il y a encore en 2018 un article donc article 88 qui condamne ce qu'on appelle la propagande contre l'état alors inutile de vous dire que ce qu'on appelle la propagande contre l'état c'est dès qu'on appelle à plus de démocratie tout simplement dès qu'on appelle à plus de liberté d'expression c'est considéré comme tellement subversif que le gouvernement veut étouffer ça tout de suite et donc ils sont mis en prison parfois pour des années et des années donc là nous avons mené une campagne de mobilisation vous voyez qu'il y a des hommes et des femmes des citoyens d'aujourd'hui qui se sont retrouvés derrière les barreaux et que heureusement nous avons réussi à faire sortir avec une mobilisation pétition plaidoyer et ça a pu fonctionner et la dissidence est toujours punie mais heureusement il y a aussi des personnes qui se mobilisent à travers le monde pour essayer de faire en sorte que la solidarité internationale soit plus forte que cette répression on parle du Vietnam j'aurais très bien pu parler aussi de la Chine sauf que pour être très honnête j'aurais plus de mal à trouver des bonnes nouvelles parce que c'est particulièrement un défi pour nous d'avoir des bons résultats je vais en donner un quand même après mais c'est vraiment un pays qui a une politique de censure internet extrêmement systématique il y a littéralement un filet sur le filet qu'est internet il y a une censure qui permet en fait avec des mots clés de bloquer tout simplement l'accès à certains contenus à certains sites par exemple si vous voyagez en Chine un jour vous ne pourrez jamais avoir accès au site d'Amnesty International parce que si vous tapez ce mot là sur le moteur de recherche et bien vous ne trouverez pas le site ça sera en fait bloqué donc c'est tout à fait organisé il y a tout un système de censure qui fait que en fait on ne peut pas avoir accès à tout donc c'est un exemple effectivement un peu moins encouragant on va dire qu'au Vietnam pour l'instant mais on verra après quand même un contre-exemple ensuite je voudrais vous montrer l'exemple de la Russie la Russie on n'en parle pas forcément toujours autant et pourtant on le devrait l'Amnesty International met très souvent en avant toutes les violations de la liberté d'expression même des libertés fondamentales c'est l'expression mais c'est aussi de créer des associations de manifester dans la rue tout cela est extrêmement réprimé en Russie et aujourd'hui comme ils se rendent très bien compte que justement ces personnes qui sont sur le net pourraient être dangereuses finalement quand vous voyez Poutine comme elle a été réunie récemment c'est un score comme on dit souvent soviétique c'est le cas de le dire ce n'est pas très difficile pour lui parce qu'en fait les médias sont complètement muselés et il n'y a que sur internet qu'on pourrait espérer justement contrer la propagande des médias et de Poutine et ses biens donc en fait ils ont bien compris qu'il fallait être de plus en plus capable de verrouiller ça et donc il y a des lois de plus en plus liberticides en fait en Russie donc je pense que vous savez ce que c'est qu'un VPN donc c'est en fait ça veut dire Virtual Private Network donc ce sont justement des capacités de connexion qui ne seraient pas forcément européennes donc ça ça a été interdit plus de possibilités d'être anonyme tout blogueur doit aussi déclarer son vrai nom alors que souvent un blogueur par définition il a exprès un pseudo pour pouvoir s'exprimer même dans un régime où ce n'est pas vraiment conseillé si on veut rester en liberté donc tout cela a été interdit et c'est quand même le signe de la dualité précisément c'est parce qu'on sait le pouvoir que peuvent avoir ces technologies que certains gouvernements s'acharment de plus en plus à museler justement ces nouvelles possibilités je vous ai mis aussi le portrait de cette jeune femme qui s'appelle Hebdochia Romanova puisque ça peut paraître hallucinant en 2018 mais c'est pourtant une réalité en Russie ils ont fait passer une loi en 2013 qui s'appelle la loi c'est un surnom la loi contre la propagande homosexuelle en fait c'est une loi contre la promotion ne riez pas c'est vraiment la façon qu'ils emploient de relations non traditionnelles je passe là-dessus sur l'humour russe pour appeler les choses comme ils les appellent mais ce qui est beaucoup moins drôle c'est la réalité qui est derrière c'est-à-dire qu'en fait cette jeune femme n'a fait que partager des articles ce que vous faites au quotidien alors peut-être pas sur ce thème-là mais en tout cas elle a partagé des informations sur les personnes qu'on appelle LGBT vous savez ce que ça veut dire j'imagine donc lesbiennes gays bi et trans donc pour informer les citoyens faire en sorte que les informations passent sauf que en Russie sous couvert de la protection de mineurs on interdit toute activité militante en ligne qui ferait allusion à ces relations non traditionnelles donc que se passe-t-il dans ces cas-là d'être inquiété par la justice vous avez des amendes et bien sûr l'interdiction par exemple du blog si jamais c'était sur un blog c'est tout simplement interdit donc certains militants ou militantes font exprès quand même de braver ces interdictions pour essayer de faire avancer les choses et nous bien sûr nous les défendons au nom de la liberté d'expression et au nom aussi de la non-discrimination puisque la cause homosexuelle est particulièrement maltraitée en Russie sûrement que la question de la Tchétchénie a été dans vos oreilles parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ces atroces exactions menées contre les personnes homosexuelles en Tchétchénie donc il faut savoir que c'est non seulement dangereux d'être homosexuel mais c'est aussi dangereux de parler simplement de l'homosexualité en ligne en Russie quand je dis ça il ne faut pas croire que ce ne sont que les gouvernements ce qu'il faut comprendre aussi c'est à quel point c'est également dans la société même que des personnes sont d'accord avec ça et qu'en fait il y a une sorte d'armée internet je ne suis pas paranoïaque quand je dis ça ça existe véritablement ça existe non seulement en Russie mais également en Chine et de plus en plus en Turquie ce sont des citoyens eux-mêmes qui parce qu'ils sont d'accord avec le gouvernement participent en fait à la surveillance sur internet donc il y a une sorte de traque qui est redoublé par des citoyens eux-mêmes ça peut aller même dans le cas de la Russie à des pièges c'est à dire que parfois les citoyens vont faire croire qu'ils sont homosexuels pour piéger quelqu'un et lors du rendez-vous le tabasser le torturer en le filmant pour faire peur aux autres après donc c'est quand même des réalités qu'il faut connaître à quel point l'outil internet peut être utilisé de manière complètement perverse parce que pour moi c'est là qu'est la perversité donc toutes ces choses-là ne sont pas très gaies mais je pense qu'il faut justement les regarder en face pour voir à quel point il est important pour un esprit international de dénoncer également les violations de la liberté de la situation et bien sûr la violation de la liberté à la vie privée aussi à avoir une vie privée qui sont donc liées à cette capacité de censure et aussi ces capacités de surveillance sur internet car ça signifie forcément derrière qu'il y aura répression ce que j'aimerais souligner aussi c'est que lorsqu'on parle de ça il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises derrière et ça permet aussi de se rendre compte qu'Amnesty International comme je l'ai dit évoluant avec le temps elle évolue aussi dans ses cibles ceux qui ont déjà entendu parler d'Amnesty je pense se disent ah oui c'est une association qui va interpeller les gouvernements pour qu'ils arrêtent de persécuter quelqu'un par exemple c'est vrai on fait toujours ça notre première cible cible historique ce sont effectivement les états mais en fait on a aussi depuis on a une vingtaine d'années pour cible les entreprises lorsqu'à leur tour elles sont auteurs des violations des droits humains et dans le cas du sujet qui nous occupe aujourd'hui dans le cas de l'innovation numérique c'est particulièrement frappant que parfois ce sont des véritables scandales parce que des entreprises contribuent aux violations des droits humains de diverses façons le premier point sur cette slide je vous parle du scandale de la société Amnesty c'est pas forcément une question dont tout le monde a entendu parler et pourtant c'est une société qui est liée à Bulles qui est donc française et elle a trouvé très intelligent pour faire de l'argent devant des programmes de surveillance à quelqu'un dont vous avez sûrement déjà entendu parler c'est-à-dire monsieur Kadhafi feu Kadhafi aujourd'hui mais tout de même on a tous en tête les horreurs dont ce monsieur a été capable en Libye donc je vois je vois que j'ai écrit une faute d'orthographe pardon j'ai écrit Libye comme Syrie vous avez compris en tout cas il faut avoir en tête à quel point les techniques de surveillance les technologies de surveillance sont parfois produites dans des pays développés des pays qui sont complètement capables de le faire mais qui ont le cynisme ensuite de le vendre à d'autres pays tels que la Libye de Kadhafi et bien sûr ça crée non pas un cercle vertueux mais un cercle vicieux parce que ça donne des mauvaises idées à d'autres typiquement dans le cas de Amesis ce programme là aussi dans le sens de l'humour qui s'appelle Eagle comme un aigle qui peut donc avec son oeil d'aigle surveiller les gens a été donc non seulement vendu à Kadhafi mais ça a bien sûr beaucoup plu au Maroc et au Qatar notamment qui sont empressés de se renseigner pour pouvoir acheter ce même programme donc nous considérons nous à un destin international qu'il faut aussi pointer du doigt les entreprises qui vendent des programmes dont on sait ensuite que ça va donner quoi ça va donner arrestation arbitraire détention arbitraire torture voire exécution sans même un procès donc il y a quand même une responsabilité une chaîne de responsabilité entre les deux si vous voulez donc je parlais tout à l'heure de la Chine donc je vais y revenir à travers cet angle là parce que justement la Chine se veut aussi un pays qui se modernise qui a ouvert son marché comme vous le savez et donc bien sûr ça veut dire aussi d'adopter les nouvelles technologies et donc certaines entreprises et pas les moindres Google Microsoft Yahoo cherchent toutes bien sûr à s'implanter dans ce pays sauf que c'est pas à n'importe quel prix lorsqu'on arrive en Chine on dit à Rome faites comme les Romains on pourrait dire en Chine faites comme les Chinois c'est à dire qu'en fait les entreprises sont soumises à la législation chinoise qui est loin d'être très tolérante dirons-nous avec la dissidence et qui bien souvent au nom toujours des mêmes principes on va parler de menaces contre l'Etat menaces contre la sécurité de la nation incitation à la subversion contre le pouvoir de l'Etat toutes ces notions sont menées avec beaucoup de dextérité sont maniées pardon avec beaucoup de dextérité par le gouvernement chinois pour réprimer toute surveillance pour pouvoir mettre vraiment une censure parfaite de leur point de vue bien sûr sur l'ensemble du pays mais pourquoi est-ce possible comment est-ce possible uniquement parce que les entreprises acceptent de jouer ce jeu par exemple elles acceptent qu'il y ait ces fameux mots clés avec ces algorithmes qui empêchent l'accès à certains contenus sur internet et pire encore c'est le cas de M. Chitao qui a été emprisonné indirectement à cause de Yahoo je m'en explique Chitao était enfin il n'est pas mort Dieu merci il est en fait un poète journaliste qui en fait a évoqué dans un mail qu'il avait envoyé via Yahoo Tiananmen alors Tiananmen pour votre génération ce n'est pas forcément toujours un truc qui vous frappe ça a été une révolte étudiante figurez-vous qui a été réprimée extrêmement sauvagement et la Chine refuse qu'on en parle c'est devenu un mot tabou on ne doit pas évoquer ça au risque que les jeunes recommencent à vouloir se révolter comme ça a été le cas à l'époque et pour ce simple mail qui a été bien sûr intercepté et bien il a écopé de 10 ans de prison alors nous avons réussi à le faire sortir nous avons réussi à le mobiliser et à pointir du doigt à Yahoo mais ça a pris 8 ans et demi tout de même parfois la persévérance est vraiment la reine des vertus pour Amnesty International et pour ses militants parce qu'il faut parfois vraiment persévérer et ça a été possible que parce que Yahoo a accepté de donner les coordonnées en fait ils ont permis de remonter jusqu'à lui en fait parce que les autorités chinoises l'ont exigé donc il est important pour nous de mener une action non seulement en ayant pour cible le gouvernement chinois mais aussi les entreprises lorsqu'elles selon nous encore une fois deviennent presque complices ou même pas presque sont complices indirectement de telles violations ce qu'elles ne devraient pas le faciliter du tout donc finalement ce qu'on peut dire en conclusion de cette première partie c'est que c'est qu'il y a une forme de course contre la montre c'est à dire que les militants les citoyens parfois comme vous et moi ce ne sont pas forcément des militants au départ qui se mettent un jour à régler des informations il y a un effet un peu ras-le-bol ils se mettent à le faire sur internet et bien effectivement parfois ils vont utiliser l'outil et ils vont parfois aussi utiliser les technologies telles que le VPN telles que les applications smartphone pour crypter etc donc ils savent utiliser les technologies une sorte de course sauf qu'en face les gouvernements sont prêts à mettre le paquet si j'ose dire sont prêts à investir énormément pour eux aussi avec ces mêmes technologies avoir de plus en plus d'armes de répression de surveillance contre les personnes qui pourraient mettre en péril leur pouvoir donc jusqu'à présent vous devez vous dire mais cette dame est bien gentille mais elle tape toujours sur les mêmes donc je vais montrer que justement ce ne sera pas le cas puisque ce serait une tentation un peu facile voire imbécile que de se dire que le monde se départage en deux camps les bons et les méchants les pays démocratiques et les pays dits dictatures ou en tout cas des pays autoritaires c'est loin d'être aussi simple que cela et c'est encore plus le cas j'espère qu'on aura un débat là-dessus depuis 2001 depuis les attaques terroristes et depuis aujourd'hui ce qu'on appelle en tout cas en Amérique la guerre contre le terrorisme et parfois aussi en France on a tendance à employer ce vocabulaire guerrier qui moi ne le plaît pas mais en tout cas il y a certainement une lutte contre le terrorisme donc les choses ont bien évolué et il faut voir maintenant je vais passer à l'Azervageur ce sera trop long sinon vous avez vu ça en haut mais ce sera trop long c'était un autre exemple d'un pays moins connu où il y avait aussi une tentation d'utiliser des technologies pour pouvoir attraper faire un genre de phishing avec PH et non pas F pour en fait harponner les personnes qui ont des propos dissidents sur internet je passe maintenant justement au pays dit démocratique avec notamment les USA qui se pensent la plus grande démocratie au monde qui se pensent irréprochable et exemplaire et bien en fait à l'Université International on a aussi pour cible ces pays là y compris la France on va le voir après parce que justement dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme nous on fait vraiment un point d'alerte sur le fait que même si la lutte elle-même bien sûr est légitime personne ne pense qu'il faut laisser faire des terroristes évidemment qu'il faut garantir le plus possible la sécurité des citoyens c'est pas une lutte qu'on remet en cause en soi en revanche on pense que ça n'est pas à n'importe quel prix qu'il faut mener cette lutte et qu'il faut surtout pas la mener au détriment des droits humains dans un irrespect total du droit international or c'est véritablement ce qui s'est passé et ça n'a pu être révélé que grâce justement à cette personne que l'on voit là en photo Edward Snowden qui est en fait le plus célèbre lanceur d'alerte de la planète et c'est pas pour rien puisque le scandale qu'il a révélé est tout simplement un scandale mondial je ne sais pas si ça va marcher je vais tenter de vous montrer la vidéo ce serait le moment de faire justement un petit break de voir un mois alors il est très sensible mais non c'est pas ça je vais le faire excuse moi voilà je vais essayer de voir si... non ça ne marche pas quand je clique dessus il s'en va ailleurs c'est bizarre tu sors du plein écran ah oui c'est ça ça cause du plein écran vous avez tout vu là de suspense donc si je le mets comme ça ça va peut-être mieux marcher non je te le copier-coller alors je pense que ça va mieux hop alors on plutôt attend explorer je vais voir si ça marche aujourd'hui même votre téléphone va être géolocalisé et sa position enregistrée vos courriels vont être surveillés toutes vos recherches en ligne seront sauvegardées et stockées ces fragments de votre vie peuvent sembler anodins toutefois quand on les assemble on reconstitue une image détaillée de votre vie privée et de vos habitudes vous n'avez plus de secret vous pouvez vous dire je n'ai rien fait de mal je n'ai rien à cacher vous pouvez aussi penser que ce genre de surveillance est nécessaire pour lutter contre les terroristes mais les gouvernements n'ont le droit de nous espionner que s'ils nous soupçonnent d'activités illégales la surveillance de masse fait de nous des criminels en puissance contre données personnelles on peut s'en servir contre les opposants politiques ou des minorités nous n'accepterions pas ça dans le monde physique alors ne l'acceptons pas dans le monde électronique exigeons des gouvernements qu'ils protègent notre vie privée interdisons la surveillance de masse signez la pétition aujourd'hui voilà donc c'est un exemple de la façon dont on cherche justement à mobiliser sur une cause on sait très bien que c'est le mot d'être facile puisque justement on a tendance à se dire mais quand même là l'heure est grave qu'il y a menace terroriste on va plus tellement mettre comme priorité des droits tels que celui à la vie privée ou même à la liberté d'expression pour certains donc nous sommes là toujours pour rappeler qu'il y a le droit international et qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la surveillance de masse et la surveillance ciblée qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que si effectivement quelqu'un et on a de bonnes raisons des raisons rationnelles de supposer qu'il représente une menace la surveillance est autorisée par le droit international en revanche mettre en place des systèmes qui vont surveiller de manière indiscriminée tous les citoyens voire pouvoir récolter et stocker leurs données ça c'est interdit par le droit international et c'est pour ça que ce programme qui a été révélé par Snowden qui s'appelle PRISM était un programme totalement secret s'il n'y avait pas eu un lanceur d'alerte qui de l'intérieur même du système travaillait comme un analyste vous savez quand il était en fait lié à la NSA donc National Security Agency en fait c'est grâce au fait qu'il avait des preuves parce que de l'intérieur il a pu donc dénoncer ce scandale là qu'on a eu vraiment avec notre campagne justement qu'on a intitulé Un Follow Me on a pu s'appuyer aussi sur des preuves extrêmement tangibles du fait que cette surveillance de masse permettait non seulement de surveiller tous les citoyens d'Amérique mais également du monde entier je ne sais pas si certains parmi vous ont vu le film Citizen Four où Snowden il y a eu deux films en fait là-dessus il y a eu un film de fiction avec le spectacle acteur qui voit le rôle de Snowden mais il y a eu aussi avant un film documentaire très bien fait avec le vrai Snowden qui s'appelle Citizen Four comme 4 c'était son surnom en fait sur internet donc qu'a révélé ce programme j'espère que je ne répète pas des choses que vous savez déjà mais en quelques mots ça a révélé en fait non seulement qu'il y avait une possibilité de surveillance de masse mais ça a révélé dans le même temps ce que j'ai dit précédemment à savoir que les entreprises elles-mêmes tous les géants d'internet Facebook Apple Yahoo Google étaient tous en fait de mèche pour ouvrir ce qu'on appelle la porte dérobée le backdoor et laisser en fait les services de renseignement avoir accès à ce qu'on appelle les métadonnées c'est-à-dire ce n'était pas forcément le contenu de ce qu'on écrivait mais c'était quand même avoir accès à qui a contacté qui avec des possibilités par exemple de savoir que c'était tel numéro à telle heure qu'il n'a appelé telle personne donc il y avait l'aspect téléphonique il y avait aussi l'aspect internet on savait que telle personne s'était connectée à tel site avait tapé tel mot-clé dans l'historique en fait des recherches donc cela c'est déjà extrêmement grave puisqu'on peut savoir énormément de choses rien qu'en ayant accès à toutes ces données c'était gardé complètement secret c'était des millions et des millions de gens en fait qui étaient surveillés qui sont d'ailleurs encore surveillés mais depuis le scandale Snowden bien sûr au moins les citoyens aujourd'hui le savent et peuvent réagir quand ils le souhaitent évidemment contre ces gouvernements et les gouvernements les plus en pointe par rapport à ça c'est ce qu'on appelle justement ironiquement les Five Eyes comme les cinq lieux ce sont justement les pays anglo-saxons donc c'est Canada USA Grande-Bretagne Australie cela dit il ne faut pas croire pour autant que la France est en reste parce que justement on a fait campagne non seulement en faveur des lanceurs d'alerte pour dire que heureusement qu'ils étaient là pour avoir dénoncé ce scandale heureusement qu'ils étaient là pour rappeler que le gouvernement était en train d'aller trop loin et était en train de ne plus respecter le droit international évidemment ça a beaucoup déplu aux autorités donc Snowden a dû en fait s'enfuir il s'est enfui parce qu'il savait très bien que son prédécesseur si j'ose dire c'est-à-dire Chelsea Manning qui avait été soldat dans l'armée américaine et lui aussi avait révélé un scandale qui est très célèbre c'est le scandale de Wikileaks enfin c'est pas Wikileaks qui est un scandale c'est Wikileaks qui a en fait révélé le scandale des crimes de guerre commis en Irak et en Afghanistan et vous avez peut-être entendu ce nom-là déjà Manning c'est quelqu'un qui a vraiment été condamné à 35 ans de prison avant d'être gracié très récemment par Obama avant qu'il quitte la présidence donc Edward Scudden savait très bien ce qu'il risquait donc il a cherché à s'enfuir sauf qu'il n'a pas pu demander l'asile parce que bien des pays dont la France d'ailleurs lui ont refusé ils ont trop peur de mettre en péril les accords commerciaux avec l'Amérique ou des accords de surveillance justement et donc il s'est retrouvé en fait qu'à l'ironie non pas à avoir demandé l'asile mais en fait il s'est retrouvé en exil forcé vous savez dans quel pays ? en Russie donc c'est quand même c'est ironique que quelqu'un qui voulait défendre la liberté d'expression l'absence de censure se retrouve dans un pays comme la Russie avec Poutine qui s'est bien pour lécher les babines en se disant j'ai bien pouvoir rigoler face à l'occident en montrant que c'est moi qui défend la liberté d'expression donc il y a une forme d'ironie il se retrouve dans une sorte de limbe en fait parce qu'il n'est pas réellement pourvu d'un réel droit d'asile il a juste un asile provisoire donc on s'est fermé justement jusqu'à quand ça va pouvoir durer ce qui est certain c'est que s'il cherchait à quitter la Russie et à se retrouver par exemple aux USA il n'aurait sans doute pas un procès équitable il serait sans doute condamné à des décennies de prison donc on comprend bien pourquoi il préfère rester pour l'instant en Russie malgré tout donc pour les programmes de surveillance malheureusement il y a un effet domino c'est-à-dire qu'on voit que lorsqu'un pays qui se dit donc la première démocratie du monde commence à renoncer au respect des droits humains et au respect du droit international au nom de la lutte contre le terrorisme et bien il perd toute forme d'exemplarité et il donne quelque part des justifications aux autres pays pour adopter les mêmes politiques donc là typiquement c'est vraiment ce qui s'est passé puisqu'on a d'une part en France le même débat qui a eu lieu en 2015 un débat qui malheureusement est passé un peu trop inaperçu et c'est certainement pas les députés de l'Assemblée nationale ou les sénateurs qui ont fait en sorte que ce soit davantage médiatisé puisqu'ils ont plutôt voté massivement pour en ayant peur que justement on les accuse de ne pas avoir suffisamment lutté contre le terrorisme mais en fait il s'est passé un peu la même chose à une échelle bien sûr moins importante avec cette loi d'enseignement il y a la possibilité d'avoir des boîtes noires installées justement notamment en cas de menace terroriste sur les fournisseurs d'accès ce qui fait qu'en fait vous pourriez vous aussi vous retrouver sous surveillance pendant une période indéterminée sachant qu'on ne sait pas en fait justement quels mots clés sont considérés comme des mots qui pourraient vous faire soupçonner d'être vous-même des terroristes donc on voit la rapidité avec laquelle ça peut très vite dériver on peut considérer que si vous avez eu une communication avec quelqu'un qui lui-même connaît quelqu'un qui lui-même connaît quelqu'un qui pourrait être soupçonné d'être islamisé par exemple et bien très rapidement ça peut dériver vers justement quelque chose qui a plus grand rapport avec la justice parce que justement il n'y a pas d'encadrement juridique et c'est ça qui est je répète contraire au droit international c'est quand il y a non seulement une surveillance de masse mais quand elle n'est pas encadrée juridiquement donc cette loi est passée sans grande difficulté malheureusement malgré notre mobilisation c'est mon instant d'humilité là avec notre mouvement on n'arrive pas toujours à avoir des victoires là clairement on a été moins fort que la peur finalement que la peur des citoyens on va en parler après avec vous je l'espère au Royaume-Uni pas mieux je dirais c'est peut-être un peu même pire puisque cette loi qui s'appelle Investigatory Powers Act donc c'est une loi qui elle aussi permet d'accroître la surveillance c'est même assez délirant tout de même parce qu'on peut littéralement surveiller toutes les activités sur les réseaux sociaux notamment de tous les citoyens britanniques c'est pour ça qu'il y a un surnom qui a été donné c'est la charte du fouineur le smoker's charter ça veut dire qu'on peut vraiment aller fouiner dans vos activités internet et ça vous voyez c'est il y a deux ans c'est même pas c'est juin 2016 donc on voit bien que la situation aujourd'hui la menace terroriste fait que les gouvernements font ce choix de renoncement à un équilibre entre respecter la liberté d'expression et la vie privée et la lutte contre le terrorisme dans la petite vidéo on a commencé à le voir et je vais revenir sur l'argument on n'a rien à cacher on verra après si c'est celui que vous m'opposez ou pas si vous avez d'autres idées mais cet argument en fait il est assez classique on se dit que forcément si on ne peut pas le surveiller c'est qu'on a un truc à cacher qu'on n'est pas si nette que ça et ça c'est vraiment l'erreur à mon avis assez classique qui est de culpabiliser de renverser la culpabilisation et au lieu que ce soit le gouvernement qui est quand même des choses à se reprocher de ne pas respecter le droit international c'est finalement les citoyens qui se sont mis face à une obligation de se dire ben moi comme j'ai rien à me reprocher allez-y vous pouvez me surveiller c'est quand même assez paradoxal et d'ailleurs j'aime bien la réponse de Smodden par rapport à ça je vais vous la lire il dit dire que votre droit à la vie privée importe peu car vous n'avez rien à cacher revient à dire que votre liberté d'expression importe peu car vous n'avez rien à dire je trouve que c'est pas mal comme expression et après il ajoute c'est très sérieux car même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui d'autres en ont besoin cela revient à dire les autres ne m'intéressent pas c'est vrai que ça oblige un peu à prendre un peu plus de hauteur un peu plus de recul par rapport à ce premier argument qui paraît aller de soi le bon sens c'est souvent dans le mauvais sens finalement se dire qu'on n'a rien à cacher et bien s'opposer à votre quotidien si je vous dis par exemple aujourd'hui même moi je suis filmée donc je vais devenir parano mais si vous vous disiez en ce moment même ou ce soir quand je rentre chez moi tout ce que je peux dire tout ce que je peux décider de faire aller demain à une manif répondre à un email sur mon adhésion à une association mon opinion sur telle décision politique si je savais que tout ça peut être non seulement intercepté mais stocké est-ce que je dirais la même chose ? on verra tout à l'heure ce que vous allez me dire mais commencez déjà à y réfléchir je ne suis pas sûre que n'importe qui ne se dise pas effectivement je ne dirais pas la même chose de la même façon si je sais que j'ai une caméra et un micro au moment même où je réfléchis et au moment même où je parle donc c'est un petit peu ça l'idée de remettre en question l'argument de on n'a rien à cacher comme l'indice ce petit dessin souvent le terrorisme dont je répète qu'elle serait légitime en soi est aussi le prétexte à lutter contre la dissidence et dans certains pays Turquie Arabie Saoudite Russie et tant d'autres Syrie j'allais oublier la Syrie on confond volontairement les deux de manière cynique pour décrédibiliser en fait la dissidence en disant en fait ce sont des terroristes alors j'en arrive maintenant à une autre partie dans mon exposition c'est de montrer en quoi ça a aussi un impact ces nouveaux outils sur la façon dont nous en médecine internationale nous travaillons donc il n'y a pas que la lettre et le stylo je le répète il y a aussi bien sûr internet mais au delà de ça il y a aussi des outils numériques qu'on peut nous même en fait proposer aux personnes qui prennent tellement plus de risques que nous en France ou en Amérique par exemple lorsqu'elles veulent protéger les droits humains par exemple si vous habitez je ne sais pas dans un pays d'Afrique où il y a malheureusement souvent ce qu'on appelle des disparitions forcées c'est-à-dire des enlèvements en fait de personnes militantes pour les mettre dans une prison secrète les torturer voire les exécuter pardon sans même un procès on a créé ce système qui s'appelle Panic Button qu'on peut mettre comme application sur votre smartphone pour permettre à ces militants de pouvoir prévenir tout de suite c'est une technologie qui en plus peut évoluer on peut imaginer aussi que lorsqu'on appuiera sur ce bouton ça va non seulement prévenir le mouvement auquel vous appartenez mais aussi ça va pouvoir donner votre géolocalisation ça va pouvoir arrêter vos comptes Facebook Twitter qui pourraient jouer contre vous après l'arrestation donc c'est une façon de protéger les personnes qui prennent des risques dans des pays où la dissidence est persécutée pour DITEC c'est pareil c'est aussi une façon d'aller à l'encontre de tout ce qui est mis en place par des gouvernements autoritaires et qui est donc je le rappelle illégal et qui le font quand même et dont ce programme DITEC permet en fait de mettre un logiciel dans votre ordinateur qui va vous prévenir dès qu'il y a justement une tentative d'invasion de votre ordinateur pour vous mettre sous surveillance typiquement tout à l'heure de l'Azerbaïdjan on vous envoie un mail avec une pièce joint si vous cliquez dessus mal vous en a pris parce qu'en fait depuis cet instant là tout ce qui est dans votre ordinateur peut être aspiré et peut être après utilisé contre vous pour en fait vous faire arrêter votre activité militante donc voilà deux exemples d'outils numériques nouveaux qu'Amnesty a contribué à mettre en place bien sûr il y a aussi les nouveaux outils que vous même utilisez partout c'est à dire le fait d'avoir une présence sur internet c'est devenu absolument essentiel par exemple notre site est devenu beaucoup plus accessible pour que toute personne qui en a envie qui n'a pas beaucoup de temps de militer qui a peut-être 5 minutes par mois puisse aller signer en ligne puisse aller pêcher un peu des informations enfin tout ça fait pour que le grand public puisse agir avec nous et s'informer avec nous la présence sur Facebook et Twitter et YouTube est absolument indispensable donc on la développe de plus en plus pour une raison bien simple c'est que c'est là que les gens non seulement les jeunes mais les moins jeunes se trouvent déjà et donc plus on va vers eux là où ils sont plus on peut espérer créer en fait une sorte de caisse de résonance on peut espérer créer des cercles de plus en plus grands pour que les personnes même si ce ne sont pas au départ des personnes particulièrement militantes et parfois une indignation une envie d'agir sur un cas particulier et donc là on a des preuves statistiques qui montrent qu'on a bien plus de sympathisants bien plus de gens qui agissent avec nous sans pour autant devenir membre grâce à cette page Facebook grâce à ce compte Twitter grâce à notre site lui-même ensuite ces outils permettent des nouvelles formes d'engagement mais il y a aussi toujours des risques je vous donne un exemple quand vous allez sur des forums quand vous allez même lire les commentaires après un article ça ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même des fous furieux il y a quand même des gens qui insultent les trolls comme on les appelle qui ne sont pas vraiment dans le débat alors je ne sais pas vous mais moi je crois que un peu sanguine et ça peut me donner envie de répondre en même temps est-ce que vous croyez que je le fais ? vaut mieux pas en tant que présidente d'Amnesty vaut mieux que je garde mes nerfs quand même même en tant que militant d'Amnesty on est tous co-responsables de l'image de notre mouvement donc on a des formations pour ça non pas des formations pour rester zen en général dans la vie mais quand on répond pour avoir le bon ton la bonne information c'est valable pour tout le monde on a toutes les étudiants on devrait le faire je pense ça apprend justement à élever un peu le débat sur internet c'est quand même pas mal mais on a vraiment des hackers si vous voulez que des gens qui s'intéressent déjà à ces outils-là qui les manient au quotidien apprennent aussi à le faire à des fins militantes en fait ces outils-là vous permettent de devenir ce qu'on appelle ambassadeur en ligne ça veut dire en fait qu'à votre tour vous allez justement appeler à venir à un rassemblement à signer une pétition à faire un film en faveur de tel prisonnier etc il y a plein de choses à faire grâce à ça et comme c'est écrit en bas de cette slide il y a des enjeux très importants ça permet véritablement d'augmenter notre base militante et aussi de la diversifier c'est-à-dire qu'on aura des membres de tous les âges mais aussi de toutes origines sociales ethniques il y a une vraie diversification parce que tout le monde va sur internet pour des raisons différentes donc ça permet de vraiment aller toucher des gens qu'on n'avait pas forcément touché au départ c'est bien sûr grâce à cela une meilleure visibilité parce que qui dit une présence sur la toile dit que vous savez très bien avec Facebook ça a vraiment un effet exponentiel donc ça peut vraiment permettre de voir Amnesty beaucoup plus permettre de mobiliser y compris sur le terrain c'est pas du tout contradictoire on peut commencer en ligne mais après se rencontrer sur le terrain et donc au bout du compte bien sûr l'objectif c'est d'avoir plus d'impact c'est ça qu'on cherche à avoir davantage de résultats dans la lutte pour le respect des droits humains sinon j'arrive pas à être dans le bon sens depuis tout à l'heure c'est incroyable je suis un peu bouchée alors autre chose qui est encore plus originale je sais pas si vous en aviez entendu parler ça serait très étonnant parce que même des membres d'Amnesty ne le savent pas dans la série donc nouveautés innovation aussi dans les formes d'engagement on demande à des personnes de nous aider non seulement à nous mobiliser mais aussi de nous aider à faire la recherche j'ai dit il y a déjà un certain temps en introduction qu'on pouvait à savoir à Amnesty International qu'on pouvait vraiment toujours compter sur les deux piliers recherche action mais en général la recherche bien sûr vous avez raison d'associer ça à des chercheurs professionnels sauf que parfois on ne pourrait pas le faire humainement dans un certain cas c'est ce qu'on voit ici sur l'image ce sont ce qu'on appelle les images satellites et bien parfois ce sont des milliers et des milliers d'images satellites qu'il faudrait pouvoir analyser pour pouvoir prouver que des violations ont lieu je vous donne deux exemples le premier c'est l'exemple du Darfour une région où des violations terribles sont commises des armes chimiques vraiment des villages entiers qui ont été pulvérisés et on ne peut pas aller sur place c'est bien trop dangereux et en plus c'est interdit par le gouvernement donc là on ne peut pas se rendre sur place et pourtant on savait à quel point on a à coeur d'avoir des preuves donc grâce à des images satellites si des citoyens comme vous et moi acceptent de prendre chacun leur petite part voilà je vous l'ai accordé par exemple une demi-heure de mon temps par semaine à faire cela et après on peut agréger tous ces résultats au coup du compte on arrive à avoir davantage de preuves par exemple qu'en comparant deux images on voit qu'un village a disparu qu'il y a des traces justement d'un bombardement des traces de bombes chimiques etc donc tout cela permet en fait d'accumuler des preuves qui auront après bien sûr un grand impact au moment où on va on l'espère en tout cas un jour pouvoir aussi lutter contre l'impunité et faire en sorte que les responsables soient traduits en justice le deuxième exemple que vous voyez sur la photo c'est par rapport enfin c'est écrit en anglais mais c'est par rapport au pétrole dans le delta du Niger au Nigeria une entreprise très célèbre Shell a déversé les hydrocarbures du pétrole de manière tellement importante que ça a ruiné complètement cette région il y avait des pêcheurs notamment dont la pêche a été totalement ruinée en fait ça empêche tout simplement de vivre c'est à dire que non seulement leur environnement est pollué ils n'ont même plus de moyens de subsistance que croyez-vous que fait Shell à votre avis ils disent ah non c'est pas moi ça n'a rien à voir avec ça donc c'est très compliqué pour eux seuls bien sûr de pouvoir le prouver dans des mouvements comme le nôtre on cherchait non pas parce qu'on est forcément au départ un mouvement écolo mais c'est par rapport aux droits humains là encore et le droit à vivre dans un environnement sain c'est aussi les droits humains donc on cherche là aussi à obtenir des preuves donc par image satellite on peut mesurer l'ampleur des dégâts voir à quel point le pétrole a été déversé dans des zones entières qui ont complètement ruiné l'environnement de façon par la suite à exiger réparation à exiger que l'entreprise prenne ses responsabilités donc voyez encore à quel point l'outil numérique peut avoir vraiment un impact extrêmement variable et là c'est un impact très positif voilà ce que je voulais dire donc pour l'introduction pour la deuxième partie je conclurai sur autre chose que merci de votre attention je vais quand même vous dire une dernière chose c'est la limite j'ai parlé dans mon introduction de la limite et je voudrais vous rappeler que tout cela pourrait effectivement laisser à penser que c'est tous azimuts qu'on va justement utiliser les nouvelles technologies et ça serait faux parce qu'en fait à un essai international comment on se base sur cette recherche sur notre crédibilité si parfois on cherchait trop à être dans la rapidité si on cherchait trop à être simplement dans la réactivité ça pourrait être au détriment justement de la vérité et ça pourrait du coup mettre en péril notre impact puisque on dirait qu'on a raconté n'importe quoi donc bien sûr il faut utiliser les réseaux sociaux bien sûr il faut utiliser des images satellites bien sûr il faut aussi savoir être réactif mais il faut savoir que ce qui a fait notre non seulement notre célébrité mais le plus important c'est ce qui a fait notre efficacité notre crédibilité c'est qu'on a appris depuis toujours depuis 1961 on a toujours pris le temps de vérifier les informations la recherche c'est vraiment ce qu'il y a de plus important comme base parce qu'en fait on va recueillir des témoignages recueillir des preuves ça peut être des munitions ça peut être des traces qu'on essaie des bombes à sous-munitions qui sont interdites par le droit ça peut être d'avoir rencontré des avocats ou des juges qui vont eux aussi témoigner cet ensemble de preuves ça prend du temps et il faut réussir à trouver un équilibre entre être réactif être sur le terrain savoir mobiliser oui mais en même temps ne pas tomber ni dans une propagande ni dans des erreurs grossières qui feraient qu'au bout du compte on perdrait en crédibilité et que du coup non seulement les gouvernements mais même les citoyens feraient moins appel à nous parce que justement ils auraient le sentiment que notre action n'est pas aussi fiable qu'on le voudrait donc nous sommes extrêmement vigilants par rapport à ça nous avons vraiment à cœur que la fiabilité du travail de recherche et de notre action soit telle que justement ça crée ce cercle vertueux et que les personnes comme vous ou les personnes qui sont autour de nous au quotidien sur le terrain soient justement attirées par un combat qui fait la différence parce que dans tout ce brouhaha médiatique dans toute cette propagande théorie du complot etc il y a heureusement encore des champs entiers où on se base sur une vraie recherche une vraie recherche de la vérité pour pouvoir après avoir de véritables armes dans le sens positif du terme pour pouvoir réclamer justice réparation et le respect de la dignité humaine en fait à travers la planète car je conclurai là-dessus c'est effectivement le 70e anniversaire de la déclaration universitaire des droits de l'homme et donc on considère que ce texte doit être connu le plus possible que tous les citoyens se rendent compte que ce sont des droits qui les regardent qu'ils possèdent ou qui devraient posséder et qu'on doit tous collectivement en fait les défendre par tous les moyens possibles y compris l'innovation numérique voilà merci de votre attention voilà alors j'ai été un peu plus longue que j'aurais voulu mais en fait j'avais beaucoup d'informations quand même à vous donner alors je ne sais pas si vous avez déjà des questions en tête dans ce jeu ou si vous avez besoin d'un petit